... Chers amis, je me faisais une joie d'être parmi vous à Genève, où j'aime beaucoup venir, où on a toujours des débats très riches, et malheureusement, la vie en a décidé autrement. Un accident soudain, un deuil dans la famille, il faut que je retourne là-bas. Voilà, je sais, ça nous rapproche de ce que vivent les gens de Gaza, tous les jours. On perd les êtres chers. Et je sais que les autres intervenants du panel très riche ce soir, rassemblés par notre ami Dari, vous diront très très bien l'horreur de ce qui se passe à Gaza, et en même temps le courage de ce peuple qui résiste. Et donc, la question qui sort de tout ça, c'est que faisons-nous ? Je pense que le mouvement de solidarité avec la Palestine doit passer à une étape supérieure. Les manifestations, les petits boycotts, c'est bien, mais il faut des actions radicales. Je pense qu'il faudrait boycotter McDo, Starbucks, Carrefour, toute une série de complices directs du génocide, puisque ces gens-là font ça pour le portefeuille, il faut les toucher au portefeuille. Mais je pense que pour avoir beaucoup plus de gens qui vont organiser ces actions de boycott et y participer, l'info reste la toute première bataille. Il faut qu'on arrive à persuader beaucoup plus de gens que le cercle des militants, des habitués, des gens déjà convaincus. InvestiAction a lancé TéléPalestine et c'est vraiment tombé au bon moment, si j'ose dire, de donner la parole aux Palestiniens et de contredire le discours de la propagande de guerre. Mais la bataille de l'info, elle ne fait que commencer. On a quelque chose qui est très encourageant aux États-Unis, c'est-à-dire que des journalistes de New York Times, donc le quotidien le plus prestigieux, le plus influent, le plus copié dans le monde, des journalistes de New York Times ont lancé une bagarre à l'intérieur en disant que la ligne éditoriale de leur journal mentait et ils l'ont prouvé. Les directeurs du New York Times interdisent à leurs journalistes de parler de massacre. Quand on parle des Palestiniens, sur les Israéliens on peut employer le mot, ils interdisent de parler de génocide, ils interdisent même de donner le mot Palestine. Bref, il y a toute une information qui recopie le discours d'Israël. C'est une protestation qui montre que même dans les médias dominants, on est arrivé à une impasse, à un discrédit. Mais la couverture du New York Times continue comme avant, rien n'a changé. Et donc pour que ça change, je pense que ça dépend de l'info indépendante. Je suis convaincu qu'Israël peut perdre la bataille de l'info. Il a déjà perdu énormément dans les pays du Sud. Il n'y a plus personne en Afrique, en Asie, en Amérique latine qui croit encore le discours de Netanyahou. En Europe, oui. Et donc cette bataille, elle dépend de nous. Je suis vraiment convaincu qu'Israël peut perdre la bataille de l'info. Mais pour ça, on va devoir produire plus, mieux, plus professionnel. On va devoir coordonner les différents groupes qui font des infos, qui ont des bonnes interviews, etc. On va devoir faire ça dans une forme de qualité qui pourra aussi toucher le public qui circule sur Internet, qui regarde les choses rapidement. Il faut que ce soit vraiment de bonne qualité. C'est un projet d'investi-action en coordination avec le plus possible de partenaires. Et on va devoir diffuser ça beaucoup plus pour que vraiment on puisse, sur les réseaux, contredire le discours officiel. Les Palestiniens, ils se battent pas seulement pour eux. En fait, ils nous défendent, nous aussi. Les Palestiniens sont en train d'exposer au monde entier que les États-Unis et l'Europe ont des belles paroles, mais que dans la réalité, ils soutiennent des génocidaires qui tuent des femmes et des enfants et qu'ils continuent à les armer malgré les protestations. Mais si les Palestiniens gagnent, ça veut dire qu'ils vont nous aider à mettre fin à cette domination des États-Unis, les gendarmes, les maîtres du monde. Et donc, c'est vraiment un enjeu fondamental. Pour ça, je crois qu'on doit isoler les États-Unis et l'Europe, isoler ses dirigeants qui vendent des armes, qui massacrent des gens et qui aident Netanyahou. Et pour les isoler, j'insiste, la bataille de l'info, c'est la toute première. Donc, c'est un appel que je vous lance. Participer au travail d'investi-action sous toute une série de formes, de télé-Palestine. Soutenez, parce qu'on aurait besoin d'engager beaucoup plus de gens. Et financièrement, avec tous les boycotts, les censures, c'est difficile, je ne vais pas le cacher. Donc, participez, soutenez. On a un projet qui, je crois, peut intéresser beaucoup de gens. C'est des ateliers de formation, comment parler d'Israël, comment parler des sujets difficiles, pour convaincre les gens avec qui ça ne va pas et avec qui on va très vite à l'affrontement et la dispute. Et ça, il faut absolument l'éviter. Donc, voilà, on a des projets. Parlez-en, je suis obligé de vous quitter et de prendre le prochain avion pour Bruxelles. Mais on a une équipe magnifique ici à Genève avec Philippe, Alison, Julie et toute une série d'autres que je remercie. Ils seront au stand avec les bouquins. Ils seront au stand aussi pour accueillir ceux qui veulent nous aider en devenant donateurs d'investigation et en nous aidant dans notre travail. Et je suis à la fois triste et heureux de voir qu'il y aura tellement de gens prêts à se battre pour la vérité, prêts à se battre pour la solidarité. Et je pense qu'avec vous, on pourra gagner cette bataille. Palestine vaincra. Merci.